... Ça fait combien de temps que vous êtes baladés dans la campagne ? Je ne sais pas, mais probablement la dernière fois, il y a peu de chance que vous ayez vu des verluisants ou des hannetons. Vous avez entendu parler de la baisse de la population dramatique des abeilles. Et puis, dernier exemple, on pêche tellement et tellement vite dans certaines mers du globe qu'on vide la mer et on peut se retrouver un jour avec un océan plein de méduses, en gros, et pas grand-chose d'autre. C'est une perte pour la nature, pour la beauté de la nature, pour sa variété, pour sa richesse. Et puis, c'est une perte aussi économique pour nous. Les activités qui sont derrière cette nature sont menacées. La cause fondamentale, c'est que nous sommes nombreux, de plus en plus nombreux, et en plus, de plus en plus nombreux à consommer beaucoup et à consommer des produits industriels. Les cultures s'étendent, on a tendance à remplacer des forêts par des plantations, par exemple, de palmiers à huile ou d'aller couper les arbres précieux. En fait, d'une certaine manière, on met la nature en coupe réglée et on la simplifie pour avoir une alimentation, par exemple, pas chère et abondante. Le changement climatique, par rapport à ça, il va apporter des perturbations qui vont venir gêner. C'est-à-dire, en fait, la nature, elle est beaucoup plus exigeante que nous en termes de climat. Et les changements de climat vont être tellement rapides que la nature n'aura pas tellement le temps de s'adapter. Le fait qu'elle soit simplifiée aggrave la question. Par exemple, une forêt qu'on a remplacée par une plantation d'arbres pour faire de l'huile de palme, quand le climat va devenir soit plus sec, soit plus humide, soit plus froid, soit plus chaud, pas de chance. Si cette espèce d'arbre qu'on a planté ne supporte pas le changement climatique, la forêt entière va dépérir. Si elle avait été variée, diverse, etc., elle aurait résisté. Et deuxième chose, la perturbation du climat, ce n'est pas seulement un réchauffement, ce sont des inondations en plus, ce sont des sécheresses. Vous, si vous avez une inondation tous les 100 ans dans votre ville, vous survivez. Si c'est tous les ans, vous déménagez. Sauf que la biodiversité, la nature, elle ne peut pas déménager. Elle ne peut pas déménager à la vitesse à laquelle le climat va changer. Est-ce que la biodiversité va être protégée si on limite le réchauffement climatique à 2 degrés ? Ça ne va pas être suffisant si on ne réduit pas la pression qu'on fait subir à la nature du fait de cette simplification. Et puis, tout dépend de la manière dont on s'y prend pour essayer de contenir le réchauffement climatique, de réduire nos émissions. Si on met des barrages partout, sans précaution, on va ennoyer des rivières magnifiques et on va y perdre de la biodiversité. Au fond, la solution, elle est dans la sobriété. C'est dans le fait d'avoir moins besoin de consommer de matières premières, moins d'étalement de villes, etc., qui nous donnera un bénéfice, un double bénéfice même. C'est-à-dire, d'une part, on luttera contre le changement climatique en réduisant nos émissions. Et d'autre part, on préservera la nature et on lui permettra de nous aider à lutter contre le changement climatique. En fait, préserver la biodiversité, c'est un des meilleurs moyens pour lutter contre le réchauffement climatique et ses conséquences. Là où on aura gardé une nature riche et préservée, on aura les ressources pour s'adapter et faire face aux changements qui sont devant nous. La conférence de Paris en 2015 va-t-elle avoir un rôle pour la biodiversité ? Oui, il y a des enjeux importants qu'on va négocier, qu'on va discuter à cette conférence climat en décembre. D'une part, contenir le réchauffement du climat, c'est une condition si on veut que la nature s'en sorte à peu près. D'autre part, dans les discussions et les engagements des pays, il va y avoir la question de la manière dont on lutte contre le changement climatique. Autrement dit, derrière, c'est la question est-ce qu'on va jouer contre la nature ou est-ce qu'on va jouer avec elle ?